Actualisé Coupe du Monde, dimanche 1er juillet 2018 et un huitième de finale, Mandzukic 4, 2, Zank à 20h, tir au but 3, 2, 1, un mi-temps à 1, Croatie-Danemark 4, Mandzukic 1 à 1, 2, Zank à 0 à 1, affiché uniquement les temps forts, la Croatie élimine le Danemark au tir au but dans un match d'abord sans intérêt puis fou à la fin. 120e, c'est dingue le foot quand même. On s'emmerde pendant 120 minutes et on finit le match avec tant, tant d'émotions. Fiu, 120e, Rakitic pour la gagne. C'est dedans, la Croatie est en quart de finale, Danemark X, O, O, X, X, Croatie X, O, O, X, O, 120e, Jörgensen y va pour le Danemark. C'est arrêté encore par Soubazic, E-N-O-R-M-E, le gardien de Monaco, la Croatie à la balle de match Danemark X, O, O, X, X, Croatie X, O, O, X, 120e, pour prendre un but d'avance. Pivaric C'est arrêté Schmeichol, quel gardien Danemark X, O, O, X, Croatie X, O, O, X, 120e, Jörgensen s'élance pour le Danemark. C'est arrêté par Captain Suba, Danemark X, O, O, X, Croatie X, O, O, 120e, Modrici retourne, quel homme. C'est dedans, mais c'était juste juste, Danemark X, O, O, Croatie X, O, O, 120e, Kroen Dely. C'est dedans, Danemark X, O, O, Croatie X, O, 120e, Kramaric. O, le contre-pied parfait, 1 à 1. Danemark X, O, Croatie X, O, 120e, Simon Kaji E, A, Eriva pour le Danemark. O, la mine sous la barre Maman va la chercher celle là O, H, O, H, O, H, le Danemark Maine. Danemark X, O, Croatie X, 120e, Badel Jiva. C'est quoi cet externe dégueulasse ? C'est arrêté par Schmeichel, deux demi pour lui au Pénos. Danemark X, Croatie X, 120e, c'est parti pour les Pénos. Eriksson en premier. C'est arrêté, Danemark X, Croatia, 120e, Pénos, et le Danemark AUN advantagement à la pré-CES 5 dernières minutes 117e, on semer de putu 2hers mais on a vie acute cu de minutes de grace la 115e, mais comment la danwane print Kajan, il Tuesday on mechie la ? 114e, l'aure de Schmeichel. C-EN-O-O-O-O-R-M-M-M-M-M-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Sous-titrage Société Radio-Canada On aura au moins vu une frappe dans cette prolongue sans cinquième, surprise, il ne s'est rien passé pendant cette mi-temps numéro 1 des prolongations. On va à la deuxième tout de suite. Sans troisième, voilà, pas de tir au but. La première équipe à marquer en prolong se qualifie. Aucun remplacement possible, on joue tant qu'il reste au moins survivant. Après trois heures, des taureaux sont lâchés sur la pelouse. Le tout pour le tout, prime à l'offensive. Si vous regardez les couleurs de ce live, dites-vous bien que rouge égale moment très fort bleu égale gros socas gras égale vite fait important normal égale normal j'ai pas mis de bleu depuis la quarante-quatrième. 99ème, c'est rassurant de savoir qu'on a des gens bien qui nous lisent pendant cette dure épreuve. Laia Modric qui vient d'envoyer une praline en touche, c'est dur je souffre. Allez, j'ai trop de peine. Je reste, vous avez gagné. Cœur carte, la reine du dancing arc-en-ciel, arrobase Sophie. Sticky, je la lien, 2018-97ème, on rappelle quand même que la Croatie avait aussi fait des poules de rêve à l'euro avant de perdre, en huitième face au Portugal. A la fin des prolongations. 95ème, au Knudson, il aurait pu tomber sur ce tacle croate dans la surface, ça manque de vie ça. 93ème, ne faisons pas nous plus la fine bouche, on l'aille va l'année des Toulouse-Messes devant 35 Pécores à vous êtes 1500 toutes les 5 minutes à nous lire devant un huitième de finale de Coupe du Monde. Même si ça pourrait mieux jouer la vie est belle. 92e, voici les stats un peu. D'acute but de la prolongation un pronostic. Si on pouvait ne pas aller jusqu'au Pénos, mon cycle de sommeil s'en trouverait sauvé. 93ème, allez, tout le monde en prolongation et que ça saute. 92ème, la reprise de Jürgensen, c'est juste à côté, c'était la dernière occasion dans le temps réglementaire. 90ème, RAKITIIC, la frappe juste à côté. Enfin, 6 juste égale 1m50 du poteau. 88ème, vous êtes prêt pour 30 minutes de plus. 86ème, waouh c'était chaud dans la surface danoise, Jürgensen se jette pour sauver les siens d'une frappe de loin. 84ème, ça joue en marchant, faut pas se le cacher. Les amis, on va tout droit vers une prolongation. 80ème, eh eh eh, Kovacic vient juste d'entrer en jeu et il se fait massacrer l'épaule dans un choc à deux. Ça sent pas bon pour lui. 77ème, Rébitch tente une frappe mais il en faut plus pour tromper Schmeichel, l'un des meilleurs gardiens de cette coupe du monde. 75ème, yé, je m'ennuie. Ferme. Et il fait super chaud à la rédac aussi. 72ème, Romé frappe là, je sais pas qui c'est l'attaquant danois qui veut faire des talonnades dans la surface mais c'était pas malin. 70ème, depuis le début de la deuxième mi-temps on a clairement deux équipes qui ont peur de perdre. Ce qui rend le match à la fois soporifique et en même temps stressant. Et surtout pour eux, moi je suis déjà en quart de finale depuis hier à 17h51. 66ème, une deuxième, prolongue aujourd'hui vous êtes sûr, j'ai très envie de dormir moi. 63ème, Perisic obtient déjà le titre de joueur le plus perso de cette coupe du monde, bravo à lui. 61ème, oh le rush de Delaney dans la surface des Croates, mais ça retombe sur Breswet et donc c'est loupé. Mais pléonasme. 58ème, Benneux, c'est pas pour dire mais le Danemark est en train de dominer ce match depuis la mi-temps. Elle est où la flamboyante Croatie ? 55ème, Burke Breswet, cette frappe en déséquilibre qui a assommé un gosse en tribune. Le centre de gravité dans les chaussettes pour l'attaquant danois. 52ème, je rappelle qu'à ce moment-là du match, nous étions menés par l'Argentine. C'est quoi le projet des Croates ? Parce que champions du monde des phases de poules, ça n'existe pas. Meme chose QEEN 2016. Un changement offensif donc. 46ème, c'est reparti à Nijeni. 45ème, c'est la mi-temps. La Croatie est tenue en échec par le Danemark dans un match plutôt plaisant. 44ème, la frappe de Rakitic, c'est un peu mou et Schmeichel s'en sort. 42ème, enfin Modric est pas encore tout à fait mort quand même. D'ailleurs Eriksen vient de taper la barre sur un centre un peu anodin et improbable. 39ème, Eriksen c'est fort quand même. Beau 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 joueur. Si le Real veut un créateur après Modric, il a le profil. 36ème, ah 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 l'occasion pour les Croates sur coup franc, galette de Modric et l'Ovron coupe de la tête mais ça passe juste à côté. 33ème, on le savait depuis le match face à la France, le Danemark c'est dur à bouger quand même. Bon courage aux Croates pour mettre ce deuxième, 30ème, bon ben on a vu plus de jeu et d'occasion en 30 minutes ici qu'en 120 tout à l'heure lors d'Espagne-Russie. 28ème, oh la triple au casse pour la Croatie, Schmeichel sort deux arrêts puis la balle revient sur Perisic qui fait n'importe quoi face au but ouvert. 25ème, oh la balle de but pour Breswaite, quel jeu à 3D danois mais sous basique sort un arrêt. 23ème, bon ça s'est nettement calmé ces dernières minutes. Tant mieux, j'étais pas prêt physiquement à tenir le rythme d'un but toutes les minutes 30. 19ème, oh y'a pas Pénola sur Mandzukic là, il est retenu par le maillot dans la surface. L'arbitre d'Ignette. 17ème, la délicatesse des passes de Modric, c'est aussi bon qu'un crème chocolat. Jean-Michel Macron purée la loss totale, où j'habite ils ont diffusé en long et en large le match moisi de l'Espagne, mais ils ne diffusent pas la Croatie, la fracture numérico-géographique. Plus grand que plus grand que heureusement 20 minutes est là pour toi Jean-Mich-Mich X-Ray ça sent déjà le 4 à 0 pour la Croatie plus grand que plus grand que Caramba, encore raté. 13ème, ça s'est calmé depuis mais on a quand même vécu 3 premières minutes de ouf. 9ème, ok donc apparemment le Danemark tente 100% de longue touche. 7ème, vous allez voir qu'après ça, on va plus voir une aucune du match. 4ème, le G-A-L-I-S-A-T-I-O-N, c'est n'importe quoi le gag, le Danemark se dégage dessus ça revient sur Mandzukic qui plante. 2ème, le but du Danemark, déjà sur une longue touche gros cafouillage et une U-N-O-O-R-M-E faute de main de sous basique le gardien de Monaco. 1er, c'est parti. 19h57, voici les compos. Le Repel des Compositions de 19h50, salut à tutti, c'est l'heure du match, le 4ème-8ème de finale après les qualifications de la France, de l'Uruguay, de la Russie. La stat, fait mal, malgré une équipe toujours séduisante, la Croatie n'a plus gagné un match à élimination directe depuis, 1998 et la Coupe du Monde en France. Ça commence quand même à faire un petit bout de temps. Mais cette année, en Russie, vu ce qu'elle propose depuis le début de la compétition et au regard de l'adversaire qui se présente aujourd'hui en 8ème, on a envie de croire que c'est la bonne. Le Danemark a terminé 2ème du groupe de la France et on n'a pas vu grand chose de bien fou fou qui puisse nous permettre de dire que les Danois font peur cette année. Si elle joue comme face à l'Argentine en face de poules, c'est clair que les Croates peuvent faire très mal ce soir. En tout cas on a hâte de voir ça, plus grand que plus grand que rendez-vous à 19h les Loubards. Merci. Merci. Merci.